Musique Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo pour le 21ème jour des 21 jours pour rayonner. Alors au début, j'avais juste le goût, au tout début, vous savez quand j'ai préparé ces 21 jours, j'avais juste le goût, vu que ça se terminait, aujourd'hui, le 20 juin, où il y a une pleine lune et un solstice, j'avais eu juste le goût de vous parler de la pleine lune, des énergies du moment, et puis c'est tout. Sans penser, à l'époque, il y aurait une implication plus personnelle dans cette vidéo-ci, que vous êtes en train de regarder. Et cette pleine lune est très forte, soit, je veux dire, je la vis très fortement intérieurement. Et je pense qu'il est temps, vu qu'on parle de rayonner, donc rayonner ici, revenir à soi, en tout cas c'est ce que j'entends par là, revenir à soi, être totalement soi, être ouvert à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, peu importe comment ça peut être pris, peu importe comment ça peut être entendu, simplement parce que je me rends bien compte que je n'ai pas la responsabilité de comment aient reçu les messages que je peux écrire ou que je peux transmettre. Donc je lâche prise aujourd'hui vis-à-vis de ça. C'est quelque chose qui est quelque part difficile, à mon niveau, parce que ça amène beaucoup de tristesse. Donc là, en fait, je vous fais la vidéo et il y a cette tristesse qui est présente, mais voyez-vous, je l'accueille, même si une partie de moi est là, arrête tout de suite ça, arrête tout de suite cette vidéo, ça ne va pas, mais on en est là. Parce que justement, il y a eu ces 21 jours pour rayonner et sur le chemin, on peut se sentir éprouvé, comme si, ben oui, ce n'est pas toujours facile, on le dit, et même pour moi, si certains pouvaient en douter, je suis aussi le chemin. J'apprends beaucoup à travers l'expérience qui est la bien ici. Ce n'est pas parce que certaines choses ne sont pas mises en avant, ce n'est pas parce que je ne mets pas l'attention sur certaines choses plus que d'autres qu'elles n'existent pas. Ce que je veux dire par là, j'ai toujours eu cette... une forme d'optimisme, on va le dire ainsi, malgré le vécu qui a été le mien. Ici, ce n'est pas une histoire de comparer c'est qui qui a eu le vécu, entre guillemets, le plus malheureux, parce qu'ici, il s'agira de toute façon d'un jugement. Mais j'ai toujours eu cette foi, en fait, qui m'a portée. Et si j'apporte quelque chose, si je vous apporte quelque chose, ici, en général, c'est cette foi-là qui m'a aidée à avancer. Et d'où, finalement, ce osaler qui est venu, qui n'a pas été vraiment choisi, qui est venu à moi, mais de continuer. Même si, vous voyez, même si des fois on peut vivre des émotions, même si ce n'est pas évident, et bien de se laisser aller, parce que ça fait aussi partie de notre rayonnement. Ça fait partie de nous que d'avancer. Avec les émotions qui sont les nôtres. Peu importe que ce ne soit pas accueilli de façon positive, peu importe que, justement, ça va nous ramener à ces émotions qui peuvent être jugées négatives, parce qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable avec elles. Mais c'est vraiment aujourd'hui, pour ce dernier jour, et pour cette pleine lune, etc., enfin, tout ce que vous voudrez, j'ai envie de dire, le message qu'ici j'ai envie de vous transmettre, c'est vraiment d'être entièrement. Alors oui, on pourrait se dire, oui, mais ce n'est pas si important par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Mais moi, je vous dis que, en tout cas pour moi, c'est bien entendu ma vérité ici, mais que si, c'est important. C'est important parce que chaque personne qui arrive à rayonner, qui arrive à se toucher et à le propager, on va le dire ça ainsi, dans son environnement, dans son quotidien, par rapport aux personnes qu'elle va croiser, ça nous aide tous à ouvrir le cœur. Parce qu'en cette période de solstice, on est vraiment dans cette ouverture du cœur, de soi. On est en train de passer dans le signe des cancers. Et ce signe-là nous ramène à nous, à nous aussi dans nos besoins. On est humain, oui, mais on a des blessures, on a des émotions qui sont là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est que ça ? Bien entendu que non, vous vous en doutez. Mais, juste être. Vous voyez, il y a, j'aurais dû prendre un bouffoir, mais il y a en fait, pardon, il y a je ne sais plus combien d'années, il y a peut-être 6 ans de ça, quand j'étais encore sur Paris, j'allais voir mon ostéopathe. Donc j'allais voir l'ostéopathe, c'était la première fois que j'allais voir un ostéopathe. Et dans sa salle d'attente, il y avait la fameuse phrase de Gandhi, que personnellement j'ai découvert chez lui, dans sa salle d'attente, qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Elle m'avait beaucoup marquée cette phrase. Parce que moi qui avais toujours porté attention à moi, à comment je réagis, comment je vis telle situation, à toujours prendre en fait une certaine hauteur face à ce qui est vécu, quand c'était possible, parce qu'on vit la chose, et puis vous voyez, vous voyez le fonctionnement, vous l'avez aussi. Je me disais « Ah bah, quelque part c'est vraiment pas vain, c'est pas vain de faire ça, c'est pas vain de travailler sur nous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, vous voyez, au niveau du monde. Mais que donc, il y a quelqu'un qui a fait cette sublime phrase, et qui l'a mentionné. « Ça voyez-vous, ça m'a aussi bien portée, ça m'a bien inspirée. » Et aujourd'hui, pour ce 21e jour des 21 jours pour Rionné, j'ai envie de même ramener cette phrase à l'essentiel, je ne sais pas, mais en tout cas à « Sois pour voir le monde, quelque part tel que tu es ». Cette notion toujours d'intérieur, d'extérieur, qui sont des fondamentaux, quelque part, je veux dire par là que c'est des choses qu'on va entendre, mais que parfois, bah oui, on peut oublier, c'est correct d'oublier, j'ai envie de vous dire. Le 8 ici n'est pas de tout savoir. Je n'ai pas, je ne sais pas tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une foi qui est là, qui me porte, qui me permet aussi de vivre la tristesse, de vivre la colère, de vivre toutes ces émotions qui nous est données à vivre. Et est-ce que je comprends tout ? Non. Est-ce que je cherche à tout comprendre ? Alors oui, parfois, on veut une explication. Mais simplement de lâcher, comme je l'ai dit au début, de lâcher ce qui, pas tant ce qui fait mal ou ce qui fait pas mal, mais voir où est-ce qu'on porte notre attention. Et d'être toujours le plus bienveillant possible. Toujours parler de ce qu'on ressent. On a le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai ? Que l'autre avait vraiment une intention ? Non. Mais j'apprends cette vulnérabilité personnellement de dire « je ressens ça ». Ah oui, comme là, oui. Je ressens cette tristesse. Alors elle est là. Là, elle est là. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va durer, vous voyez. Merci pour ce message d'aujourd'hui, qui ne ressemble pas du tout à ce que je m'imaginais il y a 21 jours. Mais comme quoi, ce cheminement, je l'ai parcouru moi aussi. On va continuer à le parcourir. Peu importe les mots qu'on met dessus. On avance dans notre vie. On avance vers nous. Et c'est déjà très beau. Alors je vais vous dire à quel point c'est une période mouvementée, comme ça a été mis sur mon article et que c'est transmis un peu partout. Mais de ne pas s'oublier. De se choisir toujours davantage. On est quand même dans une période où les résistances au niveau de notre mental, au niveau de l'ego, peuvent être plus fortes. Parce que c'est comme si c'était un bon morceau de notre armure, de mon armure en tout cas ici. Et arriver à passer, à dépasser ça, à dépasser une peur, c'est jamais un moment forcément qu'on va juger. Parce que là, c'est un jugement, c'est une perception d'agréable. Mais ne jamais oublier, même si ça paraît poétique, ça l'est, oui, mais la nature est quand même présente pour nous rappeler à nous qu'après l'orage, vient le beau temps. Après la nuit, vient le jour, etc. Je vais vous dire un très très grand merci d'être présent, sincèrement. C'est aussi quelque chose qui me touche, on dirait. Mais bon, comme je vous l'ai exprimé, c'est le moment. Donc je vous remercie énormément. Et je vais vraiment vous inviter à vivre ce que vous vivez actuellement, même si c'est pas drôle, à pas forcément relativiser à tout va. On sait bien, on a tous conscience de ce qui se passe. C'est pas pour autant qu'on est moins responsable, etc. Au contraire, plus on va se re-regarder, plus on va s'avouer à nous-mêmes les choses, plus aussi on va accepter que parfois on peut faire aussi des erreurs. Ça arrive, c'est pas négatif. Donc tant qu'on va s'accepter entièrement, eh bien, le chemin va pouvoir continuer. Je vous souhaite donc une très, très belle journée du solstice. Je vous remercie d'avoir été présent au niveau de ces 21 jours. Je pense pouvoir, pour ceux que ça intéresse, poursuivre des partages là assez régulièrement, sur Facebook majoritairement, mais lors des prochains jours. Donc je vais vous dire encore une fois un très grand merci. Et je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501